Le goal pour moi, c'est la médaille d'or 2024, à la maison, en maillot de France, avec tout le public derrière toi. C'est le grand rêve. Je m'appelle Lajidou Khoury. Aujourd'hui entraîneur sur le pôle de l'INSEP. Je m'appelle Sacha Zoya. J'ai 19 ans. Je suis un athlète professionnel dans les épreuves 110m et le 200m sprint. Pour moi, un champion, tout simplement, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et c'est quelqu'un qui a réussi plusieurs fois à être vainqueur. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a gagné une course. Un champion, c'est quelqu'un qui a gagné plusieurs courses et qui est déjà tombé et qui sait se remonter pour regagner. Il n'est pas forcément obligé de tomber pour pouvoir se relever, mais c'est quelqu'un qui est dans l'esprit combatif. Pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui peut consacrer leur vie à le sport. Déjà, c'est quelque chose de très difficile à faire et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent consacrer vraiment toute leur vie à ça. Si tu dis faux, je te... Vas-y. Trois qualités pour être un champion. Tu as besoin d'être dédié à ton sport, tu as besoin d'avoir le focus et tu as aussi besoin d'avoir l'envie. Pour être un champion, il faut être déterminé. Détermination, you know what I'm saying ? Focus. Toujours concentré dans ce que tu dois faire. Et ambitieux. Si tu as des ambitions, tu vas plus loin que les ambitions. Yes. Oui, il copie mes réponses. J'ai copié ? C'est vrai que tu es un peu copié mes mots. Non, je n'ai pas dit la même ordre. Ouais. Tu sais, toi ? Toi, tu as fait le champion. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu écoutes tes coachs. Pourquoi ? Tu suis tes coachs, tu suis les règles de tes coachs et après, tu peux être un champion. Pour devenir un champion, il faut croire en ses rêves et essayer de faire en sorte que ses rêves deviennent réalité. étape par étape, essayer d'être bon dans ses catégories d'âge et puis essayer de le reproduire. Quand c'est les Jeux Olympiques, il faut être prêt pour les Jeux Olympiques. Quand c'est les championnats du monde, il faut être prêt pour les championnats du monde. Je mets ma photo là-haut. Non, moi, c'était un rêve depuis. J'étais très jeune que je voulais être un athlète professionnel et un grand champion dans mon sport. Quand j'étais plus jeune, c'était quelqu'un de très compétitif. Tout, c'était une compétition. J'ai même les mêmes qualités aujourd'hui. C'est ça qui met le drive d'être un champion parce que je suis compétitif, je vais être numéro un. Si tu veux, tu peux jouer au monoplie avec moi mais la chance que tu gagnes, il n'y a pas beaucoup de chance. Personne ne me tape à ça. Si tu veux, on fait une concurrence. Ou sinon, il change les règles. Il faut rajouter ça. Pour pouvoir gagner, il ne faut pas l'oublier. Le plus dur pour moi, c'était à peu près à son âge quand je suis passé de junior à Espoir, Espoir 2, Espoir 3 pendant 3 ans où je voyais mes copains plus avoir les mêmes ambitions que moi. Vous savez, quand on arrive au mois de juin, juillet, il y en a qui s'arrêtent et toi, tu dois continuer plus ou moins tout seul parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Alors que toi, ça va un peu plus loin. Tu les vois, ils vont tous partir en vacances. Toi, tu ne pars pas tout de suite. Je voulais continuer à vivre ma jeunesse, sauf que c'était mon job. Et après, quand j'ai compris, ça a roulé. Mais ça a mis du temps. C'est exactement ça, en fait. Mes amis sont tout à fait le côté du monde. Alors, je suis un peu séparé de mes amis. J'ai fait des amis en France. Alors, c'est pas mal. Mais aussi, je vais regarder, comme l'adjie l'a dit, les gens sont en train d'aller en vacances, en train de partir faire des choses que j'aimerais bien faire, mais j'ai besoin d'attendre un peu plus longtemps pour les faire. Ça fait partie du job et je préfère faire la vie que je fais maintenant que changer et de rentrer dans quelque chose que ça va dans quelques ans, je ne vais pas kiffer et ça ne va pas être mon truc. Mais du coup, là, c'est une concession. Il sait que ça va lui apporter beaucoup de bonnes choses et derrière, il va pouvoir kiffer, il va faire sa carrière et puis plus tard, il pourra tous les amener en vacances avec lui. C'est une concession. Ça aurait été un sacrifice, il ne serait pas là. Déjà, dans mon sport, c'était Usain Bolt depuis très, très jeune. Après, Floyd Mayweather dans le boxe, Michael Phelps aussi dans la natation. Alors, ce n'est pas exactement tous les mêmes sports, mais c'est vraiment des grands, grands champions dans leur sport. Et ils ne savaient pas nager ? Keith Phelps. Toi ? Moi, je sais nager, moi. Ah bon ? Je suis élite en natation. Show me, vas-y. T'as vu ça ? Je sais que vous n'y croyez pas aussi. Je dirais Usain Bolt pour l'athlétisme, tout ce qu'il a fait. J'étais plus ou moins dans les mêmes générations que lui. Marie-José Perrec parce que c'est l'idole toujours des Français. Et ce qu'elle a fait en athlée, c'est juste immense. J'espère que quelqu'un arrivera à sa hauteur. Et Michael Jordan. Restez dans les temps, les gars. Restez concentrés sur ce que vous avez fait et avancez. Avancez tout simplement et cassez tout, tout simplement. Tous les ans, cassez tout, cassez tout, cassez tout. N'oubliez pas que c'est un jeu. Si ça commence à être trop dur et trop stressant, c'est pas bon. Il faut s'amuser toujours. Trouvez une forme d'amusement, mais il faut l'avoir. Merci. Sous-titrage FR ?